Bon, Babysitting 1, j'adore. Babysitting 2, j'adore aussi. Alibi.com, j'adore aussi. Épouse-moi mon pote, j'adore aussi. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, j'adore aussi. Et qu'est-ce que j'ai pensé du nouveau film de Tarek Bouddhali, 30 jours max ? Eh bien... J'adore aussi. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film 30 jours max, réalisé par Tarek Bouddhali, avec Tarek Bouddhali, mais également au casting Julien Arruti, Philippe Lachaud, Vanessa Guide et José Garcia. Et ce nouveau film, il parle de quoi ? Eh bien, 30 jours max nous raconte l'histoire de Ryan, un policier gauche, maladroit et peu sûr de lui qui apprend du jour au lendemain qu'il lui reste que 30 jours à vivre. Le temps est donc compté et il fera tout pour se surpasser et devenir un héros. 30 jours max est le deuxième film de Tarek Bouddhali à la réalisation. Après Épouse-moi mon pote, qui lui était drôle et sentimental, on retrouve ici dans ce nouveau long métrage la même énergie, mais décuplée fois mille. Et le tout servit dans une histoire policière et d'action, donc quoi demander de mieux ? Et là, il va vraiment falloir que je vous parle de mon expérience devant ce long métrage. Je l'ai vu il y a quelques semaines de ça en projection de presse, et je vous cache pas que j'ai eu des fous rires à en avoir mal au ventre. Et là, j'en vois certains venir, vous allez me dire « Oh là là, il exagère, il est pote avec le casting ». Pas du tout, je ne connais absolument personne qui a travaillé sur ce film-là. Je l'ai juste trouvé absolument génial. Et qu'est-ce que je me suis marré. Est-ce que ce film a des défauts ? Oui. Est-ce que ce film a des faiblesses ? Certainement. Mais ça ne représente que 1% par rapport au reste. Et là où j'étais concentré pendant mon visionnage pour pouvoir analyser le film et en faire une critique, au bout d'un moment, je me suis laissé complètement embarqué par l'histoire, par le rythme et par les vannes. Et dans ce film, on n'est pas dans la vanne grasse, on n'est pas dans la vanne facile, on n'est pas dans la vanne raciste. On est dans une espèce d'humour bienveillant et par moments subtils. Et c'est ce qui me séduit de base chez cette bande d'amis, c'est qu'ils arrivent toujours à renouveler leur propre formule pour faire rire le public. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre, il y a une scène dans ce long métrage, mais qui m'a fait hurler de rire, qui concerne le tout-bib en question, qui annonce à Ryan qu'il lui reste 30 jours à vivre. Ce tout-bib, à un moment dans le film, il a un écouteur à l'oreille. Je ne dis pas ce que c'est la vanne autour de ça, mais la façon dont ça a été amené, c'est absolument génial. Et en plus de ça, ils refont la même vanne à l'identique 1h de film plus tard. Et le pire, c'est que ça fonctionne encore. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'ils maîtrisent constamment le rythme des vannes. Ils vont en placer une qui va fonctionner sur le public, ils vont en mettre plein d'autres, t'as le temps d'oublier la première, et la première revient un peu plus tard. Tout est rythmé, tout est millimétré, et je trouve ça exceptionnel. Et ce qui me touche avec le cinéma de Tarek Boudali, tout comme avec le cinéma de son collègue Philippe Lachaud, c'est qu'il cite sans cesse des références au cinéma américain. Comme si c'était indispensable pour eux de rendre hommage au 7ème art. Et dans 30 jours max, c'est assez évident, le personnage de Tarek Boudali, donc Ryan, est un sous-Tom Cruise dans Mission Impossible. Et on y trouve à un autre moment un clin d'œil à Philippe Petit, le personnage du film The Walk de Robert Zemeckis. Et tout le film est blindé de référence, mais pas en mode opportuniste, mais vraiment en mode hommage. Certaines sont évidentes, d'autres un petit peu plus subtiles. Et parmi les gros clins d'œil qui font plaisir, c'est qu'ils s'accompagnent constamment de la bande de potes qu'on aime suivre au travers des films de Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Donc du coup, on reconnaît plein de visages, et il y a certains caméos, et il y a certains guests, et ça fait plaisir. Et même si le cinéma de Tarek Boudali est différent de celui de Philippe Lachaud, on y trouve quand même un fil conducteur. Donc d'une part, comme je le disais, par le casting, mais par une scène qu'on retrouve très souvent dans leur long métrage, c'est une scène qui doit figurer soit au milieu du film, soit vers la fin, où il y a une course poursuite en voiture. Comme si scénaristiquement, ce moment pour eux était crucial pour pouvoir mettre le maximum de vannes, comme si c'était le point culminant de la vanne. Et toutes les blagues qui apparaissent durant cette course peuvent paraître sur le papier complètement absurdes, mais quand on voit le résultat, c'est dingue. C'est burlesque, c'est complètement dingue. Dans 30 jours max, Tarek Boudali plante le décor, une espèce de cirque avec un canon humain et d'autres éléments, et on sait qu'à tout moment, ça va péter et ça va servir. Et la façon dont c'est servi, c'est de façon complètement inimaginable et comme je le disais à l'instant, burlesque. Et c'est ce côté exagéré, il y a un vrai samba qui fonctionne sur le public et forcément, qu'est-ce qu'on peut faire ? On rigole. Et pourtant, présenté comme ça, on dirait que c'est juste une comédie de A à Z, mais la comédie, en fait, c'est juste le truc qu'on rajoute sur le socle, sur la trame principale qui est très très premier degré. L'histoire est premier degré, les personnages sont premier degré, la dramaturgie est premier degré, parce que oui, il y a forcément une dramaturgie, le personnage de Ryan a perdu son père, il veut lui rendre hommage, donc forcément, on part pas sur une base très très comique. Et avec cette trame premier degré, Tarek Boudali met l'humour par-dessus et ça s'harmonise, et c'est homogène, et c'est parfait. Et j'applaudis la promotion de ce film qui, pour une fois, enfin, merci Studio Cadal d'avoir mis dans la bande-annonce, mais que 3 ou 4% des gags qu'il y a dans ce film, c'est une véritable surprise. De A à W, t'as des gags tout le temps qui n'apparaissent pas du tout dans la promotion du film. Et si en plus de ça, vous avez pas vu la bande-annonce, bah... Et depuis que j'ai vu ce film, j'arrête pas de me dire à quel moment ils réussissent à se mettre d'accord sur les vannes, ils se mettent autour d'une table, j'imagine, ils posent les vannes, et à quel moment ils arrivent à visualiser ce que ça peut être dans le résultat. Parce que sur le papier, c'est invraisemblable. Et je fais référence à une scène du film où le personnage de Julien Arruti doit sauter d'un immeuble, et au moment où il atterrit, il se passe quelque chose qui, je le répète encore une fois, sur le papier peut paraître complètement débile, et ça ne fonctionne pas. Et quand ça apparaît, ça a été, pour ma part, le plus gros fou rire que j'ai eu devant le film. Les gars, si vous rigolez pas devant cette scène, on peut rien faire pour vous, désolé. Alors bien sûr, cette critique est hyper subjective, c'est la mienne, l'humour n'est pas le même pour tout le monde, ne réagit pas de la même façon à certaines choses, mais je pense sincèrement que la formule de cette bande, ce que cette formule nous propose, bah en fait, il m'atteigne en plein cœur, c'est pile mon humour, c'est pile ce dont j'ai besoin quand je vais voir une comédie en salle. Donc voilà, même plus besoin de lire les synopsis à regarder les bandes-annonces, maintenant je vois Philippe Lachaud, Tarek Boudali et Julien Arruti, et... je fonce. Alors je garde les pieds sur terre, bien sûr, ce film n'est pas un chef-d'oeuvre, il n'est pas parfait et il a des défauts, mais l'exercice de base était faire rire le public et en faire une comédie. Et pour ce qui est d'une comédie, bah... c'est une réussite. Mais ce que j'admire au-delà de réussir à faire rire le public, c'est qu'ils ont réussi à faire une très bonne comédie, un très bon film policier, et un très bon divertissement d'action. C'est généreux, c'est honnête, si vous avez adoré son premier long-métrage Épouse-moi mon pote, bah alors vous allez adorer encore plus celui-ci, qui pour moi apporte tous les ingrédients du film précédent, mais décuplé. Et en ce moment, avec la crise du Covid et tout ce qui va avec, s'il y a bien un film pour nous libérer l'esprit et nous faire du bien, bah c'est celui-ci, quoi. Avoir en couple, entre potes, en famille, c'est une formule pour tous. Et je suis persuadé en commentaire qu'il y a des gens qui vont dire que j'en fais des tonnes, allez-y si vous voulez, mais moi je suis honnête avec vous, 30 jours max, c'est pas un film qui fait sourire, c'est pas un film qui fait rire, c'est un film où on est en fou rire, constamment. C'est 1h27, c'est très court, mais hyper condensé et c'est non-stop. Et en termes de comédie française, avec le film Adieu les cons de Albert Dupontel qui sort prochainement, que j'ai vu et qui est absolument génial, en termes de comédie française, 30 jours max fait partie des meilleures comédies françaises que j'ai vues cette année en salle en 2020. Donc les gars, le message de la fin, c'est sortez au cinéma, gardez vos masques, respectez les gestes barrières et faites-vous du bien, quoi. 30 jours max, c'est la comédie qu'on a besoin en ce moment et... Voilà. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous comptez voir ce film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous aimez ce réalisateur, si vous aimez ses acteurs ou non. Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Soyez respectueux, quoi qu'il arrive. Et surtout, ben voilà, j'ai fini, quoi. Je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao.